Les acteurs de la gestion des crises humanitaires justement cherchent des stratégies pour la mise en oeuvre de la loi sur la question. Le réseau national de plaidoyer a réuni ses membres jeudi pour en parler. Ils comptent interpeller les décideurs sur leurs responsabilités dans la maîtrise des risques. Salif Belem, Ruth Biniwattara. Il est encore frais dans les mémoires le souvenir des inondations de septembre 2009 et celle de 2015. En suce de ces inondations, le Burkina Faso est souvent confronté aux épidémies sécheresses ou encore l'accueil des réfugiés. Le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques et catastrophes se met en place en 2009, appuyé dans ses actions par la loi d'orientation 12-2014 et un pacte auquel adhère l'ensemble des partis politiques burkinabés. Il y a eu des actions concrètes qui ont été menées, surtout sur le plan opérationnel, parce que vous savez que l'année 2015 a été marquée par beaucoup de crises, et ce qui a fait que le décret d'apérité n'a pas encore été adopté. Mais le gouvernement est très conscient. Deux années après l'adoption de cette loi, les différents acteurs s'accordent pour plaider pour sa mise en oeuvre effective par l'interpellation des décideurs politiques. Pour le réseau MARP, il est tout aussi important que les communautés à la base s'approprient le contenu de la loi pour des comportements plus responsables. Pour pouvoir diffuser suffisamment cette loi jusqu'à la base, nous l'avons traduit en langue locale, morée, fouleté et tout là, parce que les organisations de la société civile telle que nous sommes pourront faire quelque chose, l'Etat fait quelque chose, mais tant que la base n'arrive pas à s'impliquer réellement, cette lutte démêlera vraiment vers nous. Par cet atelier, un diagnostic profond sera établi en vue de trouver des solutions pérennes à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes pour un développement durable.